bonjour les amis et ben aujourd'hui on va faire mon sac à l'asca oui on va faire mon sac parce qu'on part en vacances alors on va voir ce qu'on met dans ma valise à tout de suite bonjour tout le monde nous on est en plein de l'emballage on en train de faire les valises l'asca est là l'asca assis voilà on dit bonjour c'est bien ma fille donc vous ne me verrez pas parce que je suis dans un état pitoyable à cause des valises que je fais depuis ce matin donc c'est gaeline qui anime la vidéo aujourd'hui voilà coucou et on va vous montrer ce que l'on met dans le sac on a pris un ancien sac de gaeline qui est en fait son ancien sac de judo et qui se compose donc d'une grande poche centrale et de deux petites poches sur les côtés et normalement je pense que les affaires de la petite demoiselle qui est là devrait tenir dedans un l'asca normalement ça tient dans tes affaires alors pendant que l'asca prend le frais nous justement on va commencer par ranger son tapis frais alors le tapis frais il est là bas donc galine va le prendre donc vous savez c'est le tapis que j'avais présenté lors du hall de zoo plus on le met au fond du sac et on va mettre avec deux serviettes donc j'ai prévu deux serviettes de toilettes les serviettes de la ska on a tout un tas de serviettes à la ska hop voilà on va mettre au fond du sac aussi comme ça si mademoiselle se baigne ou si jamais on la douche on a ce qu'il faut et puis dans les choses qui prennent le plus de place donc juste derrière gaeline on a acheté cette année un grand crochet en fait qui va permettre d'attacher la ska à l'extérieur du mobilhome puisqu'on est en camping et que comme rien n'est fermé donc ça ça pose problème donc le grand crochet le voilà hop galine vous le montre dans le sac aussi pile poil ça rentre il est pas déballé un donc on vous montrera l'installation quand ça sera fait alors vous les reconnaissez donc ce sont les frisbees qu'on a acheté en espérant pouvoir jouer avec la ska sur la plage donc on va les mettre eux aussi dans le sac ils sont au nombre de trois normalement gaeline c'est bon ils sont tous là ok donc direction le sac juste ensuite on va placer les laisses alors les affaires de la ska sont là on a pris deux colliers de laisse plus son harnais avec sa longe alors tout ça ça n'a pas les mêmes utilisations et c'est surtout pour avoir des délais c'est des harnais de secours en cas de souci enfin voilà si jamais elle casse quelque chose il faut qu'on puisse avoir et si jamais c'est mouillé qu'on ait besoin de rincer et c'est un fond toujours avoir de des des choses de rechange pour que la petite demoiselle n'est pas de soucis à la ska oui oui ma belle on est en train de s'occuper de les affaires oh là là oui alors quand vous pouvez le voir elle surveille un en train de se dire mais qu'est ce qui tu dis quoi alors vous laissez collier on va prendre le la laisse violette non le collier rouge il est un peu lâche donc je préfère là le violet qui est mieux ajusté parce que sur les aires d'autoroute je suis toujours méfiante avec la petite laisse oh non si ça suffit donc ça ça sera pour demain matin on va le mettre de côté voilà et dans la foulée on va mettre un sac aussi dans notre sac alors ça c'est un sac surprise vous ne savez pas ce qu'il ya dedans mais je vais vous le dire mais pas vraiment en fait la ska va fêter c'est un an le 31 juillet donc on lui a acheté des cadeaux donc on vous verrez ça un peu plus tard on fera une petite vidéo mais en tout cas on met les cadeaux de la ska dans le sac alors on va terminer effectivement par quelque chose de très encombrant les friandises donc les trois gros paquets on part trois semaines trois paquets bon certainement que c'est trop mais il y aura l'éden qui va certainement nous rejoindre donc après à deux chiens ben voilà on prend et puis on verra bien ce qu'on ramène ou pas voilà et toujours dans aux rayons friandises alors des dentastics parce que ça ça occupe bien pareil j'en prends un peu plus parce que s'il est dans eux comme ça voilà et puis on a racheté des toutes petites friandises ça c'est du superflu mais bon et et puis des nutriviales en cette fois ci que j'ai pris que j'ai pris à quoi cette fois ci attend je fais le focus au poulet merci la ska poulet canard légumes voilà vous avez c'est les fameuses petites bouchées qui sont très appétissante et que la ska adore donc je suis en air pour utile de vous dire que là on est plus que blindés en friandises on va certainement ramener mais c'est pas grave c'est comme ça c'est un petit peu de place on va mettre des jouets donc ah oui tu me fais en cuisine donc on va mettre des balles tout neuf qu'on a acheté pour la ska oh bah oui mais les balles maîtresse les balles tu te rends pas compte les balles pourquoi tu les ranges et puis il ya un autre jouet tout neuf qu'on n'avait pas déballé d'une move box donc voilà qui atterrit lui aussi dans le dans le sac peut-être que ça flotte on verra bien et il nous reste quoi ah oui et de joël qu'elle aime beaucoup voilà pour occuper les moments où on la laissera peut-être un petit peu toute seule parce que donc voilà nous aussi on a nos vacances on vit notre vie 1 voilà donc je crois que là le sac est largement assez plein donc on va fermer le centre et on va s'attaquer au côté du sac on commence par quelque chose de très utile et d'indispensable je ne cesserai de le répéter les fameux sacs à caca c'est ça donc les sacs à caca dans le camping c'est plus qu'indispensable bien évidemment et puis on va continuer alors avec un petit peu pareil de matériel d'entretien à savoir le cliqueur pour celui là je ne vous présente plus le tir tic que j'avais présenté aussi chez eau plus voilà et puis une pince à ongles alors à la base la scan on n'a pas besoin mais on sait jamais il nous reste trois produits d'entretien donc à mettre brosses à dents d'antifrice même si encore on n'utilise pas encore beaucoup avec la ska mais bon voilà on on ne désespère pas de l'utiliser un peu plus et il nous reste des lingettes donc pour les yeux et les muqueuses camomille donc c'est vrai qu'en cas de petit pépin pour les yeux quoi c'est quand même assez pratique et le petit spray biogance pour les coussinets alors j'ai commencé à lui en mettre hier alors le coup du spray bon elle apprécie pas beaucoup mais d'un autre côté je sais que c'est un bon produit donc voilà et puis on va dire que de ce côté là c'est bon c'est fait bonjour on est des brosses les brosses de la ska et c'est nous qui nous occupons de ses poils ouais et on va partir en vacances ouais ouais on est quand même taré on en a marre de faire les valises en fait donc bon les brosses on les présente plus non plus la carte pour les poils voilà celle là la plus pratique celle que j'utilise plus et puis la petite brosse spéciale sous poils qui enlève bien celle là aussi elle est pas mal donc hop dans le sac on ferme le côté brosse et il nous reste dans la foulée donc juste sur la petite poche de devant les deux petites trousses à mettre un c'est celle des usos au plus que je vous avais présenté à temps galine tu vas trop vite donc les deux petites trousses donc une pour le rapport et une pour les friandises donc à mettre dans la poche de devant c'est plus lourd que la ska vas-y vas-y tu vas y arriver ouais bon elle a ce qu'à vous dire au revoir un stop vient voir à la vache à la pauvre combat sur ce on vous dit au revoir et puis à bientôt